C'est bien avec une approche systémique qu'on a conçu l'infrastructure augmentée. Pour nous, c'est une boussole stratégique pour piloter et valoriser les infrastructures à l'ère du numérique. On l'a articulé, comme l'a dit Stéphane et Mathias, autour de cinq piliers qui sont centrés sur l'utilisateur, en intégrant à la fois les leviers stratégiques essentiels pour digitaliser l'infrastructure et aussi les externalités au sens large, à savoir l'impact environnemental et l'impact sociétal. Notre conviction, c'est que l'infrastructure doit s'intégrer de manière durable dans son environnement pour limiter son impact et assurer sa résilience à long terme. C'est là où l'approche de l'infrastructure augmentée va jouer un rôle structurant en permettant une interaction entre ses enjeux digitaux et ses enjeux environnementaux. Finalement, l'intelligence, c'est le pilier par lequel tout commence dans une phase de digitalisation. C'est cette capacité de l'infrastructure à mettre à jour, en continu, son fonctionnement, à améliorer sa performance vis-à-vis de ses clients, de ses employés, de son écosystème, en tendant, on le voit, vers une approche de plus en plus prédictive. Finalement, de manière indirecte, ça permet de limiter ses externalités et notamment son empreinte environnementale. Et la maîtrise de la donnée est le point cardinal qui permet cette intelligence. On ne peut agir que sur ce qu'on peut mesurer et comprendre. La maîtrise de la donnée passe par trois étapes. D'abord, la capacité à collecter les données, qui passe à la fois par des capteurs sur les infrastructures et une communication avec les usagers. Ensuite, la capacité à analyser ces données qui dépendent également de l'intégrité, de la qualité, de la quantité des données qu'on arrive à collecter. Et enfin, la capacité à mettre cette analyse au service de la prise de décision. Aujourd'hui, on estime que le digital est à l'origine de 4% des émissions de gaz à effet de serre, contre par exemple 2,8% pour le trafic aérien. Ceci est dû au fait que le digital inclut tous les outils et supports que nous utilisons au quotidien, donc téléphone, smartphone, tablette et ordinateur, mais aussi toutes les infrastructures qui permettent la connexion, le transport et le stockage des données que nous utilisons tous les jours aussi. Et ces infrastructures, notamment les data centers, sont très énergivores. Comme le mentionne Pauline, on a un coût du digital, une consommation en termes d'énergie qui est forte et qui le restera puisqu'on a une hausse du trafic de données qui est à deux chiffres. Elle est forte aussi parce qu'elle est amplifiée par certains biais dont on n'a pas forcément conscience. Le fait qu'on imagine que le digital se substitue à une infrastructure physique alors que souvent il s'additionne, qu'on le voit comme un actif immatériel avec un impact neutre et des ressources illimitées alors qu'elles ne le sont pas. Et enfin parce qu'il y a un effet rebond qui nous pousse finalement, plus un actif est optimisé, plus on l'utilise, plus on le consomme. Heureusement, il existe des solutions pour minimiser cet impact. Il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets. Nous, nos équipes tech, elles réfléchissent à l'obsolescence des données, à beaucoup de choses sur les data centers. On peut mettre en avant trois méthodes. La première, c'est d'optimiser l'efficacité énergétique de ces data centers. On va y revenir, c'est recycler l'énergie que ces infrastructures technologiques dégagent et enfin et surtout accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada